Coucou tout le monde et bienvenue dans la chaîne de professeur s donc on a la série 3 tu as turbo machine 2 machine première donc turbo machine 2 ce que ce que vous devez savoir donc un petit résumé d'être humain spécialement pour vous j'espère bien que j'explique bien j'espère bien qu'on ait l'hacko l'como j'espère vraiment que vous fermez aussi lâchez votre téléphone gardez le rass comme gamme aïe le corps taille comme gamme aïe s'il vous plaît alors on va commencer donc vous choisissez m'te à refouz déjà qu'à ma hain y'a khardjou l'com c2 r u2 bêta 2 c12 riz ou donc entre autres m'inclique n'est pas lae qui le dit le cas de la sa de l'hacko de l'hacko de l'hacko de l'hacko de l'hacko Je vais commencer à dire que je vais vous parler pour que je vais vous parler On ne demande pas d'exemple Ou si vous avez le p ou le pression Alors comme vous le voir Il y a la vitesse de la radion C2r Il y a la vitesse du périphérique U2 Il y a la vitesse du angle Beta2 et c'est l'aube incliné on a dit l'ongle à l'aube ou la largeur de l'aube donc largeur de l'aube c'est le bêta 2 aussi on a déjà vu le rapport de pression c'est la même chose donc une question pareille on a calculé le rapport de pression ou la calculer le taux de compression ça veut dire calculer pression totale 2 sur pression totale 1 qui est égal à de toute façon on a le rendement isentropique donc qui est le rendement isentropique 1 plus le rendement isentropique fois température totale 2 sur température totale 1 moins 1 donc le tout ou ha dega puissance gamma sur gamma moins 1 bien sûr ha diga ha diga t total 2 sur t total 1 dans le cas ou une matanejt total 2 matanejt total 1 donc ha diga kémara hi elle est égale aussi à u2 fois c2u sur cp fois température totale 1 matanejt je remplace nous a hâte de taigne 1 plus le rendement isentropique plus ha d'ailleurs qu'on a qui est égale à u2 fois c2u sur cp fois température totale 1 le taux gare ha deg sur puissance pardon gamma sur gamma moins 1 j'laisem taharfo aussi kifach na hassbou c2u c2u tana l'unité taha matre sur seconde donc hain j'obtouha miltangent beta 2 tangent beta 2 tana ha dega le triangle tana c2 maintenant u2 hdk w2 hd minna l'hna hd hwc c2u mna l'hna hd c2u d'accord on a bien d'accord hdc c2u hdc r hdc c2 hd u2 hd w2 donc tangente beta tana muqabla al mujawar c2r sur mujawar tana hdk l'angl hdk c'est muqabla al mujawar donc c2r sur hda hda hdm c'est kwa alor c'est u2 hdk Qu'est-ce que je veux dire ? C'est C2U Donc C2U Pour le trouver C'est U2-C2U C'est C2U Et on va mettre en place On est bien d'accord Donc U2-C2U On va mettre en place Donc on va mettre en place C2R sur C2R U2-C2U Dans cette loi On va mettre C2U On va mettre C2U Donc on va mettre C2U Qui est égal à U2 Moins C2R Sur tangent beta2 On va mettre C2U Donc on va mettre C2U Et on va mettre C2U On va mettre tangent beta2 Bien sûr On va mettre le triangle C2R On va mettre en place Designez vous Parce que On fait Le prof Je suis obligé Designez vous Langez J wieler Ce sera Et qui est égale aussi à m fois cp fois delta t et qui est égale aussi à m fois u2 fois c2u. Donc la loi litouatikoum ou litoufouha bleu kain, ou sur l'kainin l... ou sur l'kainin à ta woulk l'AM, à ta woulk l'U2 ou c2u à quoi j'ai spittouha déjà. Donc tu fous bleu kain koulash, kain galet donne, voilà. Ta khedemo behou. Adnan, le rendement isentropique, les hua cp fois t total 1 fois pression total 2 sur pression total 1, le tout puissance gamma moins gamma moins 1 sur gamma, hadalilkaitohoh moins 1 sur le tout hadaga, le tout u2 fois c2u. dans le kainin u2 matahounas c2u matahounas, donc c2u est égal à u2 moins c2r sur tangente bêta 2. le u2 taï est égal à... est égal pardon à w r2. Le r2 taï dans le kainin w matahounas aussi ou le r2 matahounas, donc le r2 est égal à d2 sur 2, diamètre 2 sur 2, liatayna le rayon. Ou w taï, les hua 2 pi n sur 60. Ici nous avons un compresseur centrifuge. L'ombre radiale à la sortie tana, les hua bêta 2, bêta 2 est égal à 90 degrés mètre à pi sur 2. Alors, bêta 2 taï est égal à 90 degrés mètre à c2u et mètre à w2 qui est égal à c2r aussi, la même chose. Et ici nous avons alpha 2. Alors, qu'est-ce que j'appelle M2 taï ? Nombre de mètre, donc on a déjà les hua c2 sur la racine de gamma fois r fois température 2. Dans le cas où une c2 mètre, ou température taï est deuxième matahounas, donc c2, la racine de u2 carré plus c2r au carré. Ou température 2e qui est égal à température totale 2, moins c2 au carré sur 2 fois cp. Dans le cas où une température totale 2 est égal à t1 fois 1 plus u2 fois c2u fois cp, pardon, sur cp fois température totale 1. est égal aussi à température totale 1 fois 1 plus u2 carré sur cp fois t total 1. À l'âge u2 carré, on a u2 égale à c2u aussi. Donc on a là au tout début, u2 égale à c2u, donc celui-là, u2 au carré, exactement. Alors l'âge u2, l'unité de kg sur seconde, donc m est égal à rho2 fois c2r fois a2. Donc qui est égal aussi à, qui est égal aussi à, donc rho qui est égal à p2 sur r fois température 2. Donc ça va à c2u, donc c'est égal à p2u, donc c'est égal à p2u, donc c'est égal à p2u. Après, ici, donc dans le cas où une rho2, vous allez juste en placer. Après, dans le cas où une rho2, vous allez juste en placer. Après, dans le cas où une rho2, vous allez juste en placer. Et bien sûr, il y a une puissance gamma sur gamma. Dans le cas où une pression totale de maquage, vous allez en placer. Pression totale de taït égale à pression totale 1 fois 1 plus le rendement isanthropique fois température totale 2. Sur température totale 1 moins 1, le tout puissance gamma sur gamma moins 1. Vous voyez que Allah qui dit pas crear un bon height pour le Donc, vous voyez, par exemple, si vous avez pregunta 1 ? Pour moi, le je fais le rà 2, c'est égal à ça. Pour moi, le je fais le métier, c'est égal à ça. vous ne pouvez pas avancer la question d'un compte l'exercice d'un compte, rien de rien alors une autre question il y a la largeur d'aube qui est égale à B2 donc B2 qui est égale à M fois R fois température 2 sur pression 2 fois C2R fois pi fois D2, je vous ai dit tout à l'heure que l'argeur d'aube est B2 et non pas B2 alors qu'on a B2 qui est égale à M fois R fois température 2 sur P2 fois C2R fois pi fois diamètre 2 donc il y a une coulèche super, tant mieux par exemple ici c'est C2R donc maintenant c'est C2R dans la loi de l'argeur c'est une autre loi qui est égale à la racine de C2 C2 au carré moins U2 au carré c'est une largeur donc bel millimètre une autre question l'étrata comme toujours turbo machine il y a il y a il y a à la sortie du compresseur il y a la température 3 il y a C3 il y a M3 donc M3 elle n'a pas comme déjà qui fait la hausse le M le nombre de M qui fait la hausse pour le C3 donc elle donne la T3 qui est égale à température totale 3 fois C3 au carré sur 2 Cp avec bien sûr C3 qui est égale à 2 Cp fois température totale 3 moins T3 le tout taht la racine bien sûr avec T3 qui est égale à température totale 2 voilà je passe qu'il ne faut pas de travail à l'intérieur du diffuseur mais qu'il travaille donc c'est la même température la haute pas de dachal très bien donc C3 à l'entrée à l'entrée à l'entrée qu'on a comme C1 est égale à C1 R avec le triangle donc U2 c1 qui est égale à R ou W1 entre U W et entre U ou C et alpha donc l'entrée est pré-rotation maintenant C1 U T3 est égale à 0 la série 4 m'est mise à part quelques questions de plus donc le compresseur axial il a calcant vitesse axial donc c'est égale est égale à constant et sans pré-rotation c'est-à-dire C1 U est égale à 0 rapport total m'est à totale vitesse axiale m'est à C1 comme on a vu à dire déjà m'est le triangle c'est C2 U U U 2 C2 entre U W K B 2 et entre U C K Alpha comme c'est le qui est égal à étage puissance N avec tout étage qui est égal à taux de compression à étage et le nombre d'étage qui fait le étage bien sûr on a le rendement isentropique alors le rendement isentropique est égal à taux étage puissance gamma moins 1 sur gamma le tout moins 1 sur le tout sur U M fois C2 U après le tout égal à l'excepteur d'alba fois Cp fois température totale 1 donc après le étage qui est égal à 1 plus le rendement isentropique fois U1 fois C2 U le tout sur Cp fois température totale 1 et le tout plus C2 l'excepteur avec bien sûr c2 u pardon dans le cas ou dans le cas vous allez le calculer bien sûr toujours c2 tan beta 2 tan beta 2 est égale à un sur um moins c2u, nous avons donc c2ut1 qui est égale à um moins ca sur tangente bêta 2. Après on a le intérieur qui va se dire bon, il y a un taux total sur un taux étage. Alors c'est tout ce que vous devez savoir sur vos machines, vous voyez qu'il y a plein 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 de, tout plein en fait de lois. J'espère que je vais faire la seconde, j'espère que j'ai pu faire la seconde et j'ai fait mon possible. J'espère que je n'arrive pas à y arriver ou bien, je ne sais pas si j'ai le droit, mais vraiment je me donne à fond rien que pour vous. J'espère que j'ai le droit de faire la même chose. Et quand j'ai lu que j'ai le droit de faire la même chose, je vais mettre le taux, je vais mettre le coup, le droit de faire la même chose. Au moins une loi. Au moins une loi de faire la même chose. J'espère vraiment, donc je vous dis bon courage sur vos machines. On va voir peut-être des exercices après. Je vais voir, inchallah, à une autre vidéo, inchallah. Au revoir. On va voir. ... Sous-titrage ST' 501